Chers amis, il sera notre seul représentant du MHSC, que je sache, à la Cannes, au Cameroun, c'est-à-dire chez lui. Ambroise Oyongo, qui est à nos côtés pour parler de la Cannes. Alors, avant de parler dans le détail et de l'identifier au travers de votre expérience, Ambroise, la question est en suspens. Est-ce que la Cannes va avoir lieu ? Elle aura bel et bien lieu, parce qu'aujourd'hui, les instants du football africain, ils essayent de tout faire pour que la Cannes puisse se dérouler. Le nouveau président de la Fédération Cameroun a bien certifié hier, en plus sur Canal+, que la Cannes se jouera. Donc, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Pour ce qui sera, Ambroise, ta troisième Cannes. Ma quatrième. La quatrième Cannes. D'accord, tu as fait 15, 17, 19 et 22, puisque la Cannes en 2022 était officiellement, au départ, la Cannes 2021, déplacée pour les raisons que l'on sait. Et tu es champion d'Afrique en 2017. Voilà, 2017. C'était la cinquième étoile. Oui, la cinquième étoile. Pour les lions indoptables, c'est ça ? Exactement. Tu t'en souviens ? Toujours. C'est le plus beau souvenir, on ne peut pas les oublier. Surtout que tu donnes une joie à ton pays, à ton peuple. C'est une fierté. Pour moi, c'est une reconnaissance de ce que mon pays a fait pour moi. Donner une cinquième étoile, faire vibrer le pays. C'était magnifique. C'est les souvenirs qui vont se graver. Et on devient alors Lyon indomptable. Exactement. Il avait d'ailleurs été déjà à un match de qualif, je crois, en 2013. 2013. Oui, voilà. Et donc, tu es parmi le groupe, donc, champion d'Afrique en 2017. C'est le cinquième sacre. Mais ça rappelle un peu à l'histoire des lions indomptables parce que ça faisait un moment que… Oui, ça faisait près de 20 ans qu'on n'avait pas remporté le trophée. Et on l'a fait. Ma génération a su sauter le verrou. Donc, on est très contents. On espère que 2022 sera encore la nôtre. Et puis, surtout, ne l'oubliez pas, chers amis, parce que vous allez, certains d'entre vous, l'apprendre. Outre le fait qu'Ambroise peut s'enorgueillir du titre de Lyon indomptable, il en a un second aussi. Il est maître Mounasawa. Nous sommes bien d'accord. Alors, comme ça te fait rire, Ambroise, il faut que tu expliques ça. Le Mounasawa ? Le Mounasawa, c'est la culture Douala. Et moi, comme j'ai grandi, j'ai grandi, je fais mon enfance à Douala. Et voilà. Donc, c'est une ethnie au Cameroun. C'est une langue comme Béjimo. Béjimo, Ari Béjimo. C'est Amounasawa. C'est l'enfant des Sawa. C'est une ethnie, comme je dis, au Cameroun. Et voilà. Qui se singularise pour avoir de très bons danseurs. De très bons danseurs et de très bons footballeurs aussi. Oui, oui. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on t'attendra surtout pour tes prestations sur le terrain plutôt que sur les pistes de danse. Sur les pistes de danse. Mais en tout cas, tu seras garant de cette bonne ambiance parce que le Cameroun va jouer le match inaugural puisque c'est à Yaoundé. Oui. Dans une poule où, je crois, à mon souvenir, il y a le Cap Vert, l'Ethiopie et le Burkina. Le Burkina, oui. C'est ouvert pour les Lyons. C'est toujours difficile. On peut dire que c'est ouvert, mais c'est à nous de montrer que c'est ouvert et que ça sera facile. Comme je dis, il faut être sérieux. Il faut respecter les adversaires. Ce n'est pas parce qu'on a l'Ethiopie ou le Cap Vert ou le Burkina dans la poule qu'on va se dire que ça ne sera facile. Rien n'est jamais facile dans une compétition. Il faut toujours être prêt parce qu'il y a toujours des surprises. On ne parle plus du progrès, des progrès du football africain qui est reconnu planétairement aujourd'hui. Et beaucoup d'observateurs, bien plus qu'auparavant, ont un regard très avisé sur la Cannes parce qu'il y a des pépites de partout. Il y a aussi une effervescence, une ferveur du public qui est très marquée sur le continent africain. Et j'imagine que les Lyons indomptables chez eux, pour la Cannes, chez eux, il va y avoir une pression extraordinaire, Ambroise. Oui, c'est tout un peuple, c'est toute une nation, c'est la famille, c'est les amis, c'est tout ça qui met la pression. Mais après, il y a aussi le fait que tu joues dans ta terre, tu joues chez toi. Donc, voilà, cette pression, elle devient encore plus tranchante, je dirais, parce que tu sais que tu es à la maison, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, voilà, il va falloir être vraiment sérieux. Donc, avec les supporters, ça a toujours été une grande fête. Quand il y a des victoires, mais quand ça se passe mal, c'est aussi une grande guerre. Est-ce que le grand frère Henri Bedimo aura toujours un regard sur son cadet ? Ben, toujours. Le grand seigneur Roger Millat également, j'imagine ? Oui, ils sont toujours là, tout le temps. Après, avec Henri, on a toujours des petits messages et tout, toujours des conseils. C'est important, il a atteigné ce poste longtemps en équipe nationale et voilà, il m'a passé le flambeau. Il faut que je continue de bien défendre ce poste et ce vert au jaune, c'est le lien dans le table que je suis. Il faut que je continue à donner une bonne image de moi et du Cameroun. Pour espérer, en tout cas, que tu emboîtes le pas et que tu fasses danser tous tes camarades dans le vestiaire après la finale gagnée. C'est tout le malheur que l'on souhaite au Lyon. Merci. J'espère que l'ambiance sera magnifique, elle sera bonne et que ce sera une belle fête le 6 février. Tout nous manquera d'ici là. Merci beaucoup Ambroise. Merci. Merci.